Je viens en frère. Un frère, un grand frère qui parle aux plus jeunes. Sa vie d'étudiant noir à Paris, ses difficultés, sa volonté jamais émoussée de se donner les moyens de finir son cycle d'ingénieur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? De petits boulots ici et là, tout est bon pour gagner honnêtement de l'argent. J'ai fait du gardiennage. Ma tâche consistait à rester dans la vitrine de cette société et à surveiller s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait déposer une bombe devant cette entreprise. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire pour gagner un peu d'argent en tant qu'étudiant ? Malgré la rudesse de cette vie estudiantine, Dona Jean-Claude Oussou, l'ancien de EDF, électricité de France, n'a jamais perdu de vue son objectif, tutoyer les sommets. On peut se contenter de quelque chose et travailler pour la suite. Rien ne peut vous empêcher d'être ce que vous devez être. Une leçon de vie pour demander aux jeunes de s'accrocher, ne jamais lâcher. C'est ça la persévérance, c'est ça la volonté, c'est ça la détermination que je vous demande à tous ! Il sonne la mobilisation. Même avec la magie, je ne peux pas tout seul changer quelque chose. Mais ensemble, nous pourrons déplacer des montagnes. Et je compte sur vous pour que nous puissions en déplacer le plus possible pour transformer cette ville et pour contribuer à révéler le Bénin. Parce que c'est à travers votre révélation à vous-même que nous allons révéler notre pays au monde. Les jeunes de Porto-Novo sont séduits par le parcours de l'homme. Le monsieur a un parcours vraiment édifiant. Et tout ce qu'il a raconté à la jeunesse de Porto-Novo aujourd'hui, ça montre que nous devons, en toutes situations, continuer à braver les situations. Il a travaillé pour la fin, il a travaillé dans de grands pays. Donc, le président Patrice Talon a vu que c'est quelqu'un qui peut servir le Bénin, c'est quelqu'un à qui on peut confier de grandes responsabilités. Par exemple, les problèmes de coupure aujourd'hui, de l'électricité, il n'y a plus ça au Bénin. Donc, je pense que le président a jugé bon placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce qui m'a plus inspirée, intéressée dans l'histoire du ministre, c'est que le ministre a vécu ce que nous, jeunes Béninois, nous vivons en réalité. Donc, ça nous inspire l'espoir de persévérer. Même si nous sommes au chômage, nous devons espérer avoir l'espoir que demain sera meilleur. Ce que le ministre nous a dit aujourd'hui, c'est pour nous donner de force et nous donner d'espoir. Parce que dans la vie, si tu es en train de faire quelque chose, il faut toujours espérer. Il a eu de succès. Tout cela, toute personne dans la vie qui est en train de faire quelque chose, il doit espérer. Il doit savoir que demain, il aura quelque chose comme toi. Le rendez-vous de ce samedi comporte un message fort, martelé tout au long de la soirée. On ne peut pas refuser l'appel de la jeunesse. Mais le message que je veux faire passer, le message qui était celui du président Patrice Talon, c'est le leadership. Et c'est ce message de persévérance, d'endurance, d'implication, de détermination et de volonté que je viens partager ce soir avec cette jeunesse nombreuse de Porte-Nouveau. Les jeunes ont manifesté leur volonté de voir l'initiative se pérenniser.